salut tout le monde ou là tu viens d'où comme ça mon petit fred j'arrive de l'année 2050 en skate oui c'est un voyage dans le temps écologique c'est ce que l'on appelle la mobilité responsable ah bah j'aimerais bien voir ça et bien c'est parti aujourd'hui on va parler transport et essayer d'imaginer comment on va se déplacer demain et après demain et encore après demain pour qu'en 2050 ce qui n'est pas si loin finalement on arrive tous à se déplacer en toute liberté mais en respectant aussi notre environnement bah oui parce que les transports ça pollue oh oui ça pollue et ça émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère actuellement tous nos modes de transport réunis c'est à dire les voitures les camions les bus les trains les avions etc représentent environ 25% des émissions mondiales de co2 25% mais c'est énorme oui c'est énorme en ce qui concerne les émissions de co2 les transports arrivent aujourd'hui en deuxième position derrière la production d'électricité et de chaleur qui représente 42% des émissions de co2 nos modes de transport émettent donc plus de gaz à effet de serre que l'industrie le résidentiel ou encore l'agriculture mais il va falloir que ça change car l'objectif c'est que les transports atteignent la neutralité carbone en 2050 la neutralité carbone qu'est ce que c'est ça veut dire qu'en 2050 nos modes de transport ne devront plus rejeter de co2 dans l'atmosphère ou du moins que la petite quantité de co2 rejetée devra être entièrement absorbée par les végétaux qui vous le savez capte et utilise ce co2 pour réaliser la photosynthèse c'est ça la neutralité carbone et comment on va s'y prendre en supprimant les voitures les bus et les avions ou là non c'est impossible regardez les véhicules particuliers comme la voiture et les deux roues représentent aujourd'hui près de 63% de ce que l'on appelle la mobilité et les transports en commun représente quant à eux 9% de cette mobilité donc difficile de s'en passer mais il existe des scénarios comme la stratégie nationale bas carbone ou le scénario negawatt qui propose des plans d'action pour atteindre les objectifs le scénario negawatt par exemple fait l'hypothèse qu'en 2050 l'utilisation de la voiture et de l'avion aura diminué de moitié alors que les transports en commun et le covoiturage auront fortement augmenté si vous voulez en savoir plus d'ailleurs vous pourrez trouver le lien dans la description oh et si on se mettait tous au vélo et à la marche à pied bonne idée mais tu oublies qu'on n'est pas tous dans la même situation c'est plus facile d'utiliser le vélo quand on habite en ville qu'à la campagne où les distances sont forcément plus longues pour aller à l'école ou au travail c'est pour cela qu'en zone rurale la voiture représente encore quatre déplacements sur cinq bon alors comment on fait pour atteindre ta neutralité carbone comme tu dis en fait pour relever le défi il va falloir réaliser dans les 20 à 30 prochaines années une réorganisation globale de tout le secteur des transports et de la mobilité et ça commence par le remplacement des véhicules à essence par des véhicules électriques équipés de batteries rechargeables alors certes on en voit de plus en plus mais 80% des modes de transport dépendent encore du pétrole et le pétrole vous le savez c'est une énergie fossile qui pollue et qui s'épuise donc en 2050 on va tous rouler à l'électricité pas seulement on peut aussi développer des voitures qui utilisent des carburants alternatifs rejetant peu ou pas de co2 comme des carburants à base d'huile et de plantes ou encore l'hydrogène ouais d'accord mais des pompes à hydrogène ou des bornes électriques moi j'en vois pas beaucoup hein tu as raison c'est bien pour cela que l'on parle de réorganisation globale car il va falloir développer sur tout le territoire des infrastructures de recharge électrique et de distribution de carburants alternatifs ça veut dire des points de recharge chez soi sur nos lieux de travail en ville mais aussi sur les grands axes routiers comme les routes nationales ou encore les autoroutes oh là là quel chantier comme tu dis c'est tout l'aménagement et l'organisation du territoire qu'il faut réinventer les villes et les grandes métropoles où vivront plus de 60% de la population mondiale en 2050 vont devoir repenser leur urbanisme et leur mode de transport par exemple en développant des infrastructures et des commerces de proximité dans les quartiers et pouvoir ainsi se déplacer essentiellement à pied à vélo ou en transport en commun et puis en ce qui concerne les longues distances et les voyages eh bien il faudra privilégier le train et le covoiturage à la voiture et à l'avion alors en avant pour 2050 et tout le monde 26 mai exactement tous ces changements importants seront le résultat d'un effort collectif au niveau national mais aussi international et puis c'est aussi le travail des élus politiques de prépa et l'avenir notamment en s'appuyant sur les scénarios qu'on a évoqué tout à l'heure oh et si on commençait tout de suite là maintenant ne gêne pas surtout c'est même recommandé chacun à son niveau peut agir dès maintenant c'est très simple utiliser moins souvent la voiture avoir plus recours au covoiturage et aux trajets groupés privilégier les transports en commun même sur de longues distances avec le train par exemple et puis pour les petits trajets du quotidien eh bien il suffit de prendre son vélo sa trottinette ou ses jambes c'est bon pour la planète et aussi pour la santé ok ok sans compter qu'il y a aussi d'autres pistes à explorer par exemple les ingénieurs travaillent déjà au développement d'avions avec des moteurs fonctionnant au biocarburant ou à l'hydrogène et puis comme on l'a vu avec les événements récents le télétravail peut aussi être une solution disons pour modérer nos déplacements bref tout est encore à imaginer mais pour préparer 2050 on peut agir dès maintenant fred j'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler 2050 tu m'emmènes sur ton skate oui bah vas-y monte cool en route en route là où on va on n'a pas besoin de route oh Oh, j'ai gardé le pied dessus, on va y arriver.